Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Sornadiara, en classe M2 au groupe scolaire MAS de Kédiouaï. Merci beaucoup ma grande Sornadiara. Vous allez aller à l'accueil au groupe scolaire MASS, 18 ans d'existence. Nous sommes à Amoncisse, dans la banlieue d'Akarouaz, pour 15 jours, 15 jours, avec des petits anges passionnés de lettres. Pour démarrer, un mot que je ne prendrai pas à ma grande Boussobalie le risque de prononcer. C'est le mot ? C'est le mot insatiable. Insatiable ou insatiable ? C'est bien insatiable. Même si c'est T-I-A-B-L-E, il faut bien prononcer insatiable et non insatiable. Insatiable et non insatiable. Et pour son sens ? Insatiable. Au sens qui ne peut être rassatié à sa vie, une curieuse de insatiable, dont les désignes peuvent être comblées, un enfant insatiable. Pour les sous-dames du mot insatiable, nous avons affamé, altéré, assoiffé, avide, vorace, inapaisable, inassuffisable, insanguible et insatisfait. Pour les contraires, nous avons rassasié à sa vie. Insatiable au sens de qui ne peut être assouvi. Et nos pensées vont au livre de Fatou Diom, Inassouvi nos vies. Alors récapitulons ma grande Boussobalie. Insatiable au sens qui ne peut être rassasié à sa vie, dont les désignes peuvent être comblées. C'est bien insatiable. Même si c'est écrit T-I-A-B-L-E, il faut bien prononcer insatiable et non insatiable. Pour les sous-dames du mot insatiable, nous avons affamé, altéré, assoiffé, avide, vorace et insatisfait. Et pour les contraires, j'ai bien retenu, rassasié, assouvi, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup ma grande. Merci, c'était Zéro Faute, le plaisir de la langue. Merci, la signature avec le sourire, ça fait plaisir le lundi matin. Belle semaine à tous. Zéro Faute, le plaisir de la langue.